A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Marie, dans les épisodes, tu as pas mal parlé de DAO. C'est un sigle que peut-être certains de nos auditeurs-auditrices ne connaissent pas. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est. Et surtout, quelle est ta vision, toi, du sujet collectif dans tout cet univers Web3 ? Parce que j'ai l'impression que ça va vraiment être une façon de travailler différente de celle qu'on a connue avant. Tout à fait. Et bien, un DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. Parce que dans le Web3, tout est décentralisé. On cherche à éviter que les pouvoirs, les économies, les entreprises soient entre les mains d'une petite poignée. Et donc, les DAO, c'est ce qui va permettre à des personnes de se rassembler et de prendre des décisions ensemble, investir ensemble, faire, comment dire, fructifier une somme d'argent qu'ils investissent ensemble. Ça, c'est certaines applications. Ce qui est intéressant avec les DAO, c'est que toutes les décisions les plus minimes sont passées au vote et doivent être passées en revue par les détenteurs de tokens de gouvernance du DAO. Et donc, c'est des nouveaux modèles de gouvernance qui sont assez passionnants, qui peuvent s'appliquer ou inspirer en tout cas des entreprises qui ont envie d'expérimenter sur du management horizontal, sur de l'implication de leurs employés un peu plus dans les décisions, avec des incentives, etc. Donc, ça, c'est le niveau ultime du truc. Ok, trop bien. Et sans faire de DAO, on peut être dans un collectif. Enfin, les deux ne sont pas forcément, comment dire, nécessaires ou suffisants. Enfin, je ne sais plus comment on dit, c'est quoi la formule mathématique. Mais du coup, par rapport au collectif aussi, parce que tu sais que le board, c'est un peu ça l'idée. C'est quand on est seul aux manettes de son entreprise, on a besoin de bien s'entourer. Et moi, mon idée en créant le board, c'était de créer un peu le board de mes rêves avec des conseillers, des gens qui pourraient m'aider, etc. Je crois que c'est un peu ça aussi la dimension du collectif. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça sert de travailler dans un collectif ? Comment on s'organise quand on est freelance ou indépendant et qu'on travaille dans un collectif ? Comment ça se passe ? Quelle est ta vision un peu de ce travail entre indépendant et collectif ? Eh bien, en tant que fondatrice d'un collectif d'indépendants, d'ailleurs c'est mon deuxième collectif d'indépendants puisque je suis convaincue par ce modèle, je te rejoins tout à fait sur le côté éviter d'être seul. On n'a pas envie d'être seul avec ces questions, avec parfois les obstacles qu'on rencontre. Donc, le côté communauté est hyper clé, en fait, dans un collectif. D'avoir un espace où il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, il y a la possibilité de participer à des projets collaboratifs, de rejoindre une équipe sur un brief qui est adressé par un client et peut-être de commencer des nouveaux projets ensemble quand il y a des affinités et des synergies. Tout est possible au sein du collectif, finalement, et ce qui est sympa, c'est de laisser la place aux gens pour faire leurs propositions et mener les projets qu'ils ont envie de mener en leur mettant à disposition les bonnes ressources, les bonnes personnes, quand c'est possible. Donc, d'être facilitateur, d'être un connecteur et puis un soutien en visibilité pour nos indépendants. Il y a un problème auquel on répond en tant que collectif, c'est qu'il y a énormément d'indépendants qui ont des talents incroyables, mais ce n'est pas parce qu'on est indépendants qu'on doit être un très bon commercial de soi-même, qu'on est extraverti. Il y a des talents qui sont timides, qui n'aiment pas parler d'eux ou de ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un monde un peu impitoyable pour ces gens-là, parce que parfois, ils vont retourner au salariat juste parce qu'ils n'ont pas réussi à finalement dépasser cette timidité et à trouver les mots pour convaincre ou avoir, pas le courage, mais oser mettre en avant leur création. Parfois, ils ont l'impression de se vanter quand ils le font. Donc, en fait, le collectif va faire ça pour eux. Je trouve dans le business, le fait d'avoir un wingman ou un wingwoman, enfin, je ne sais plus comment on dit, tu te rappelles, c'était dans How I Met Your Mother, c'est Barnet qui fait ça. C'est tellement plus facile, que ce soit pour draguer dans un bar ou que ce soit pour prospecter des clients, d'avoir quelqu'un qui te met en avant plutôt que de le faire toi-même. D'ailleurs, ça fait partie des principes d'influence de Cialdini, c'est-à-dire se faire recommander plutôt que de le faire soi-même pour ne pas avoir l'impression d'être un vantard. Et je trouve ça super de le faire. Et moi, j'avoue, chez Fleet, j'ai rencontré des artistes et moi, ça me passionne parce que je suis fascinée par leurs œuvres. Et d'ailleurs, je suis très jalouse quelque part, enfin, pas jalouse du tout, mais je veux dire, admirative, parce que moi, je n'ai pas ces talents-là. Et c'est plus facile pour moi de les vendre en disant, ben voilà, il fait ça, super, enfin, c'est fou cette inspiration, sa façon créée, ça lui vient de là, etc. Alors que s'ils se vendaient tout seuls, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, super sympa ce principe aussi de buddy ou de partenaires qui t'aident aussi dans ton aventure de freelance. C'est ça. Et puis, particulièrement dans le Web3, les artistes de base, les artistes, ils ont de l'or dans les mains. Dans le Web3, ils ont les moyens d'en vivre et sans nécessairement avoir à être seuls, justement, à se mettre en avant parce qu'ils vont trouver des marketeurs, des développeurs qui vont les aider à donner vie à un projet artistique et à y mettre peut-être d'autres choses derrière pour fédérer une communauté. Et en fait, j'adore voir ces synergies à l'œuvre dans le Web3 et j'ai vraiment très hâte que Fleet grandisse et ait la possibilité de faciliter la naissance de ce genre de projet entre nos membres. Oui, trop bien. Et ça me fait penser quand j'avais enregistré une mini-série avec Caroline Mignot sur le co-marketing. On est complètement là-dedans parce que, par exemple, on écrit des articles à quatre mains avec les membres du collectif Fleet sur LinkedIn pour faire connaître des sujets techniques Web3 à des gens qui n'ont pas encore toutes les compétences. C'est vraiment super intéressant. Je trouve que la piste créative, la piste de solidarité de tout ce qu'apporte le collectif est super. Bon, moi, tu as compris, je kiffe la notion de collectif. Mais concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui disent « Bon, ok, c'est chouette, mais moi, je suis tout seule en home office et je n'ai pas de collectif. » On fait comment pour rejoindre un collectif ? Tout d'abord, ne restez pas seuls. N'hésitez pas à aller vers des freelances avec qui vous avez envie de travailler plus régulièrement. Ça arrive qu'on collabore avec un freelance avec qui ça s'est super bien passé et juste lui dire « Ça serait super de remettre ça, restons en contact. » Peut-être commencer à créer un petit groupe WhatsApp avec tous les freelances avec qui vous avez apprécié travailler juste histoire de se partager des opportunités, etc. Ce n'est pas encore le modèle collectif, mais c'est comme ça que ça commence en général. Et après, rejoindre un collectif, ça va se faire un peu… Il ne faut pas rejoindre un collectif pour rejoindre un collectif, mais peut-être voir « Ah tiens, j'ai entendu parler d'eux, je vais me renseigner, j'aime bien leur façon de voir les choses, la façon dont ils mettent en avant leurs membres, de ce qu'en disent les membres, ça a l'air de leur apporter beaucoup, eh bien là, je vais tenter l'aventure. Nos membres, en tout cas, on ne remet aucune pression à quoi que ce soit. Il y en a qui sont très investis, d'autres moins. Quand on est freelance, ça va aussi être des périodes qui sont plus ou moins favorables à ça. Donc voilà, je dirais, il y a plein de modèles de fonctionnement différents pour les collectifs, donc renseignez-vous un peu. Mais avant ça, vous pouvez tout à fait… Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, créez votre petit pool de freelance, de soutien, et vous verrez finalement, même en travaillant de chez vous ou tout seul derrière votre bureau, vous vous sentirez un peu moins seul. Oui, mais trop bien. Et c'est ça le board aussi, vous n'en rendez pas compte, mais en fait, on est un petit pool de solopreneurs, entrepreneurs, dirigeants, et il y a pas mal d'échanges entre vous et je suis hyper contente de ça. Il y a des gens qui ont trouvé leur associé, d'autres qui bossent ensemble sur des projets. Moi, j'ai des buddies ou des partenaires aussi avec qui on s'appelle régulièrement pour se tenir au courant, se motiver, se fixer des objectifs, se dire, allez, on va bosser sur ci ou sur ça. Donc voilà, ça n'a pas forcément besoin d'être dans votre même sphère d'activité et c'est hyper sympa. Écoute Marie, je pense que là, tu nous as bien bien chauffé sur le Web3, on est carrément prêt, donc on a appris quel était notre intérêt à y aller, quels sont les métiers qu'on peut faire, comment se former et enfin, comment bien s'entourer. Je pense qu'on est prêt pour l'épisode final, celui dans lequel tu vas nous raconter comment on décroche sa première mission Web3 et ce à quoi il faut faire attention dans cet univers à la fois aussi fascinant que potentiellement impitoyable. Sous-titrage Société Radio-Canada